Ou du moins, sa disparition a été enregistrée le 17 juin 1986. Elle n'avait donc que 12 jours. Les rapports concluront à un décès consécutif à des violences criminelles. Heather Sims est venu au monde le 18 mars 1989. Et sa disparition a été enregistrée le 29 avril. Elle avait donc 6 semaines environ, et son décès fut la conséquence de violences criminelles. Mais ce que vous allez entendre, mesdames et messieurs, est un conte de fées. Seulement, si les crimes des contes sont souvent tournés en dérision, le conte de fées qui suit va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada « 2400 habitants » et bientôt un de plus. « I'll be leaving by my back door, my front door has been nailed on the head. » « I'll be leaving by my back door, my front door has been nailed on the head. » « I'll be leaving by my back door, my back door, my back door has been nailed on the head. » « Rob m'attend, je devrais peut-être aller lui annoncer la nouvelle. » « Oui, d'accord, allez, vas-y. » « C'est quand même lui le père, après tout. » « Oui, je reviendrai plus tard, une fois qu'il sera parti au boulot. » « Alors t'es content de moi aussi, hein ? » Sous-titrage ST' 501 Non, non, c'est pas vrai, c'est une lâche. Ça suffit, Minnie, c'est Shadow. Je veux dire, ça suffit, Shadow, c'est Minnie. T'avais des nausées, toi, quand t'étais enceinte? Oh, ne me souviens pas. Oh, tiens, les petits gâteaux que tu voulais. Je croyais pas que j'aurais autant d'envie. C'est gentil à toi, tu me sauves la vie. Mais non, ce ne sont que des gâteaux, tu sais. Dis-donc, je ne trouve pas que toi, très, très attentionné, ton mari. Plutôt que de rester là avec toi, il a préféré emmener Don ramasser ses traverses de chemin de fer pour son fameux mur de soutènement. Dis-donc, j'ai l'impression que ça tombe dehors. Tu veux pas entrer? Allez, viens. T'es sûre? Allez, joue pas les idiots. C'est gentil. Pour combien de temps tu crois qu'ils en ont encore? Eh bien, dis-moi, tu crois que tu vas voir assez avec tout ça? Tu trouves qu'il y a des choses qui manquent? Oh non, non, pas du tout. Non, j'ai vraiment l'impression que t'as tout ce qu'il te faut. Au fait, tu sais si ce sera un petit garçon? Non, je l'ignore encore. Et bien, je me demande ce que tu vas avoir à faire dans les cinq mois à venir parce que là, t'as vraiment fait tout ce qu'il te fallait faire. T'es parée avec tout ça, tu peux me croire. Eh bien, comme ça, il va me rester du temps pour prier. Pour la santé du bébé. Ah oui. Ah, si seulement c'est, tu ne pouvais s'arrêter. Merci. Tu viens pas te coucher? J'arrive. Tu m'as déjà dit ça, il y a une heure. Faut que je finisse ça. Mais ce n'est qu'un plan pour le mur de soutènement. Ce n'est pas le mur. Si le plan n'est pas bien fait, le mur sera de travers. C'est pas le mur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Continuez, c'est bien. Trêve, il arrive. Respirez. Poussez fort, Paula. Voilà. Poussez plus fort. Allez-y, poussez, Paula. Voilà, c'est bien. Ça y est, c'est fini. C'est une fille. Oh, regardez-moi cette petite merveille. Alors, elle n'est pas jolie ? Jolie, mais c'est un petit ange. T'as envie de la porter ? Oui, avec plaisir. Oh, comme elle est mignonne. Oh, oui. Je suis tellement occupée que j'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir ton cadeau. Oh, comme c'est tout petit, ça. Attends, je vais la reprendre. Fais pas attention. Il a peur qu'elle attrape des microbes. Après quelques jours de congé, Robert avait repris le travail. Il avait des horaires variables et il faisait la nuit ce soir-là. Alors, la nuit du 17 juin, Paula était seule chez elle. Ses voisins, Don et Minnie Gray, sont chez eux eux aussi. Il regarde le journal de 10 heures. Lui se rétablit d'une opération consécutive à une hernie. Il fait chaud. Leurs fenêtres sont ouvertes. Oh, je suis vanné. Comment est-ce que tu te sens ? Vanné. Comme à son habitude, Don passe par la cuisine pour boire un verre d'eau. Par la fenêtre, sur la gauche, il peut voir l'allée qui mène à la maison de ses voisins. La maison est éclairée. Tout est calme. Il n'y a aucun bruit par cette chaude nuit. Don, l'ampoule de la salle de bain est grillée. Tu peux la changer avant de venir te coucher ? Oui, j'y vais. Bonne nuit, Minnie. Bonne nuit. Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi vite au secours ! Qui est là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Aide-moi, aide-moi, je t'en prie ! Laisse-moi entrer ! On vient de me voler mon bébé ! On vient de me voler mon bébé ! On vient de me voler mon bébé ! Mais de quoi est-ce que tu parles ? J'étais dans le salon et je regardais ce journal. Et d'un seul coup, d'un seul coup, j'ai vu un homme dans l'escalier. Il portait un masque. Il avait un revolver et il m'a dit de m'allonger sur le sol pendant 10 minutes. Sinon, il allait me tuer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai entendu la porte se refermer, la porte de devant, j'ai couru après lui. Mais j'ai remarqué qu'elle avait disparu ! Ma petite fille enlevée ! Il est allé la chercher dans son berçot. Il l'avait enlevée ! Oh mon Dieu ! Oh non ! Non ! Mais j'y voyais rien du tout ! Et il a réussi à disparaître ! Je vais téléphoner à la police ! Mais où est-il ? Il faut que je prévienne mon père ! Oh là, non ! Une minute ! Dès que j'aurai raccroché, vous pourrez appeler d'ici ! Mais... mais je... Je me souviens pas du numéro de son travail ! Il faut que je retrouve le numéro de son travail ! Non, non ! Il faut pas que tu retournes là-bas ! Attends ! Attends ! On sait jamais ! Il est peut-être revenu ! Paula, reste ici ! Reviens ! Bon sang ! Paula ! Viens donc ! Je savais pas que tu habitais par ici ! Salut, Franck ! La famille Sins, tu les connais ? Oh, ils sont gentils ! Minnie les connaît bien ! Elle est allée chez eux ! Tu as vu quelque chose ? Absolument rien ! Et rien d'entendu ? Rien que la nuit ! Surprenant ! Oui ! Depuis 14 ans que je suis flic, j'ai vu des tas d'enlèvement mais jamais d'enfant ! Qui aurait pu faire ce genre de truc ? Tu devrais aller enlever ton pyjama à rayures, Dan ! Sinon les flics de l'Etat vont te prendre pour un évadé de prison ! Y a des flics d'Etat ? Ça va ressembler à un zoo ici ! Et là, je vais aller. C'est la main. C'est la main. C'est la main. Oui, la main, je l'écoute. Et là, je veux aller. Qu'est-ce que c'est ? Une découpe dans la moustiquaire de la porte de devant, près de la poignée. Et un berceau vide. Et qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? On m'a volé mon bébé. Mais vous devriez essayer. C'est pas très clair ce qu'elle dit. Attention à la marche, Frank ! Merci. Madame Simms, je suis Frank Yocom, le chérif du comté de Jersey. Minnie, vous ne voudriez pas aller faire un tour. Madame Simms, je sais l'état dans lequel vous êtes et ça m'ennuie de vous demander ça. Je sais que vous l'avez déjà fait avec d'autres policiers. Mais j'aimerais que vous me disiez ce qui s'est passé. Vous avez dit qu'il était exactement 10h20 quand le type est apparu. Oui. Est-ce que vous veniez de regarder une pendule ou comment pouvez-vous en être si certaine ? Non, c'était la météo. Je l'ai déjà dit, je regardais le journal et c'est l'heure ou pas ce bulletin météo. Ah, je comprends. Vous savez quel revolver il avait ? Un revolver ? Oui, mais noir ou plutôt argenté ? J'ai l'impression qu'il était noir, enfin... Parlez-moi du gars. Comment ? Il était de quelle couleur, lui ? Blanc. Je crois qu'il était blanc. Un blanc, un revolver noir. Vous êtes sûr que c'était un revolver qui l'avait ? Est-ce qu'il ressemblait à celui-ci ? Ou est-ce que c'était un automatique ? Je n'en sais rien. J'ai juste vu un revolver. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, Madame, je vous le dis. C'est très bien. Je suis désolée. Parlez-moi de sa voix. Vous croyez que vous pourriez l'identifier ? Vous savez, c'était une voix très ordinaire. Vous avez dit qu'il avait un passe-montagne. Est-ce qu'il portait aussi des gants ? J'en sais rien. Je ne me souviens pas. En fait, si. Je crois qu'il avait des gants et il devait en avoir. Est-ce que vous vous rappelez que... Doucement ! Mais qu'est-ce que c'est ce jour ? Eh, où est-ce que vous allez, vous ? Je suis Robert Sims. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mais je tremblais tellement que je ne pouvais pas conduire. J'ai dû demander à Dave de bien vouloir m'emmener jusqu'ici. Vous voulez que je t'interroge ? Non. Fais plutôt venir un chien. Appelle la DIC. Dis à Donovan que je veux la meilleure unité canine qu'il ait. J'arrête pas de la rater aussi. Faudrait la refaire cette marche ou prévenir. Je me demande si le type a failli tomber aussi. Il portait un masque et il courait avec la petite. Il était peut-être déjà venu ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je voulais juste vérifier le sous-sol. Est-ce qu'on a touché à ce truc-là ? Non, monsieur. Les couvertures étaient déjà pliées comme elles le sont là. Oui, monsieur. Je suis arrivé le premier ici. Merci. Vous avez appelé le FBI ? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez ? Ce n'est pas encore de leur ressort. Vous avez établi des barrages ? Il ne servirait pas à grand-chose. Il y a tellement de petites routes qui conduisent partout sans compter l'autoroute qui est à moins de deux bornes d'ici. Il faut mettre des hommes sur chaque route. On ne peut pas arrêter toutes les voitures. Vous pourriez tout de même essayer. C'est trop vous demander. Et les hélicoptères ? Vous avez des hélicoptères ? Je peux vous dire que nous faisons tout ce qu'il faut, monsieur Siem. Et moi, je peux vous dire que je n'en ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il a à venir m'ornifler ? Il faut qu'il sente votre odeur. C'est sa façon de travailler. Comme ça, il fera la différence entre vous et le ravisseur. Oui. Le ravisseur, il doit déjà être loin d'ici à l'heure qu'il est. Et c'est pour ça que vous n'avez pas fait établir de barrage. En tout cas, vous avez prévenu l'aéroport. Dites, pourquoi vous n'allez pas consoler votre femme ? Elle a nettement plus besoin de vous que moi. Très bonne suggestion. Et c'est ce que je voudrais. Seulement, ils sont encore avec elle dans la maison à l'interroger. Je me demande pourquoi ils prennent autant de temps. Ils m'ont demandé d'attendre dehors. Enfin, qui je suis, moi ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec eux ? Je ne sais pas, Monsieur Sims. Pour l'instant, je n'ai aucune réponse à vous donner. Est-ce que je peux au moins savoir comment vous vous appelez ? Bivens. Agent Bivens. FBI. DIC. Division des Investigations Criminelles. Police d'État des Linois. Est-ce que votre chien a aboyé quand le ravisseur est entré ? Non. Quand vous l'avez poursuivie sur la route, vous avez entendu autre chose que ses pieds qui frappaient le gravier. Je ne sais pas, moi, un bruit de véhicule, par exemple. Non. Votre maison est absolument intacte. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de désordre ? Il n'a fait que prendre ce qu'il voulait. Madame Sims, nous cherchons un mobile, vous savez. Alors, est-ce que vous êtes sûre que ni vous, ni Robert n'avez d'ennemis ? Non, on n'en a pas que je sache, mais demandez-le lui. On va le faire, soyez-en certaine. Bon, est-ce que vous ou votre mari vous avez consommé de la drogue ? Mais ce n'est pas grave de nous l'avouer. Nous ne retiendrons rien contre vous. Oui, je sais. C'est vrai qu'on fume un joint une fois de temps en temps, mais rien d'autre. Oui, bon, ça ce n'est rien. On s'en moque. On n'a jamais vu de mal à se faire du bien. C'est comme une petite récréation. Ben voilà. Ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous revendez de la drogue. Enfin, je veux dire, même si ce n'est que de façon récréative, n'est-ce pas ? Oh, mon Dieu, non. Je vous jure qu'on n'a jamais... Non. Vous avez déjà trompé votre mari ? Ou est-ce que lui vous a déjà trompé ? Je t'ai déjà dit d'arrêter de fumer. Non, ça n'a pas du tout. Vous pourriez le chercher. Est-ce qu'il faudrait que ce serait trouvé un indice, quelque chose ? Si vous voulez, je vous le dise. On va faire votre boulot. En tout cas, si vous pensez à quelque chose... Monsieur Sims ? N'hésitez pas à nous le dire. Robert Sims. Venez ici, je vous prie. Capitaine Philippe Cossis. Vous tenez le coup ? Content de vous savoir là. Les enlèvements sont des crimes assez rares. Bien moins fréquents que ne le croient les gens. Après vous. Vous avez dit que vous vous étiez relevé quand vous avez entendu le type sortir. C'est bien ça. Mais vous n'avez pas entendu la porte à son entrée. On est bien d'accord. On peut aller parler dans mon atelier. Oui Monsieur, on était aux anges quand Laurel est venu au monde. Nous avions attendu longtemps. Pour créer une famille. Une fois qu'on l'a eu décidé, elle est tombée enceinte tout de suite. Le premier mois où on a essayé. Comment allait votre fille quand elle est revenue de l'hôpital ? C'est une enfance solide. Elle n'avait pas de problème de santé. Non, non, non. Elle n'avait rien du tout. Ça allait très bien. Vous savez, les bébés c'est costaud. Ils se réveillent souvent. Oui, oui, ils se réveillent. Ils mangent, font leurs besoins. On les change. Mais la plupart du temps, elle se contente de dormir. Elle a dormi comment la nuit dernière Monsieur Sims ? Comme je vous l'ai expliqué, j'avais un service de nuit. Les services, ça va de 11h du soir à 7h seulement. Je dois relever le type qui me précède à 10h30. Alors, à quelle heure avez-vous quitté la maison ce soir ? Ce soir, j'avais une ou deux courses à faire avant. Alors, je suis parti une heure et dix minutes avant l'heure à laquelle je pars d'habitude. Alors, il devait être environ 8h20. Qu'est-ce que c'était que vos courses ? Vous pourriez préciser ? Je devais remporter un des mobiles qui était fixé au berceau. Vous savez, c'est un truc musical qui bouge. On l'avait acheté pour elle, mais on avait eu exactement le même de la part de Tante Dottie. Alors, on voulait les changer contre des tétines et un brisemotte et une pile électrique. Vous pourriez un brisemotte ? Pour que Paula puisse faire des massifs de fleurs. Vous savez, c'est une de ces choses qu'on roule d'avant en arrière sur la terre et qui permet de briser les mottes. Non, je connais cet appareil. J'ai vécu dans une ferme. Si c'est le cas, vous savez qu'on en trouve chez Venture. Sauf qu'ils sont en rupture de stock, ce qui fait que je suis allé chez Savmart. Eux, ils ne stockent pas. Et surtout, ils n'avaient plus de pile électrique. Ça, c'est pas de bol. Mais ils m'ont donné une réservation. Je dois l'avoir. Tenez. Dès qu'ils l'ont, ils me la mettent de côté au même près. Dites-moi si vous vous battez au travail. Donnez-moi un mobile à tout ça. Dites-moi si on vous a rayé votre voiture ou si on a sifflé votre femme ou encore frappé votre chien. Parce qu'il doit bien avoir une raison à cet enlèvement. Alors, allez-y, parlez-moi. Il faut trouver. Je vous ai parlé de l'infirmière ? Non. C'est à votre copain que je l'ai dit, Bivens. Oui. Alors là, il est venu au monde. L'infirmière a dit ce que je voudrais voler ce bébé. Est-ce que vous croyez qu'elle parlait sérieusement ? Je suis persuadé que... qu'elle plaisantait. Rien du tout. Ce sera plus facile quand il fera jour. C'est si calme qu'on entendrait un criquet faire ses besoins. Comment n'a-t-elle pas entendu la porte grillagée s'ouvrir ? D'autant plus que la nuit, les bruits portent encore plus. Oui. Et une mère avec un petit enfant. Ça entend des bruits qui parfois même n'existent pas. Et personne ne l'a entendu, elle. Elle est allée plus loin que Chulégray en courant après le ravisseur. Elle courait après une ombre. Oui, tu as sans doute raison. Elle était sur les talons d'une ombre. Peu importe ce que c'était, je m'en moque. Si un type tenait un flingue et mon fils, je deviendrais hystérique. Mais plus qu'hystérique, enragé. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut arriver à combattre les éventuelles erreurs. Personnellement, ce que j'évite toujours de faire, c'est d'avoir une idée préconçue sur une affaire. Ce que je n'aime pas beaucoup, c'est me ridiculiser. Mais ce que je vais faire, là, c'est quand même prier pour qu'on retrouve cette petite fille en vie. Franck, il va falloir qu'on établisse un quartier général en ville. Alors j'ai pensé à ton bureau. Tu sais que j'étais persuadé que tu allais suggérer ça. C'est toujours mon bureau qui trinque. . Je les autorisais à mettre notre ligne sur écoute. Au cas où on nous demanderait une rensemble. C'était l'homme invisible. On ne le voyait pas, on ne l'entendait pas et les chiens policiers ne réussissaient pas à le flairer non plus. Et quand il lui arrivait d'agir quelque part, il ne laissait aucune trace. Je vous ai dit, monsieur Sim, je sais ce que c'est en ce qui me concerne, j'ai quatre enfants. Et moi deux. Mais ils n'ont jamais été enlevés. Non, vous marquez un poids là. Et je ne peux pas savoir comment je réagirais. Mais en revanche, ma femme est morte dans mes bras. Elle avait un cancer. Et une de mes filles était encore jeune. Ça doit être plutôt difficile. Oui, et ça l'est encore. C'est pourquoi nous ferons le maximum pour retrouver le relais, monsieur Sim. Eh bien alors, quand allez-vous prévenir le FBI ? Quand Franck et moi, on décidera d'appeler nos grands frères à la rescousse, on vous le dira, monsieur. Vous savez, Robert, nous avons déjà mis pas mal d'hommes sur cette affaire. Et nous avons mis sur pied tout ce qui était imaginable. On cherche de tous les côtés. On a des chiens, tout ce qu'il faut. On a même sondé le lac au sonar, si vous voulez tout savoir. Oui, mais je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait être au fond du lac. Encore le ravisseur l'aurait-il jeté dedans. Oui, je sais, mais c'est justement là tout le problème. On ne sait pas du tout comment ce type pense. On ne sait pas ce qu'il avait dans la tête. Mais un fait est certain, il faut absolument arriver à coincer ce malade. Et je peux vous assurer qu'on va y arriver. Seulement sans aucun témoin, ni aucun début de piste. Et qui plus est, avec le fiasco des chiens, je... Je crois que maintenant, il faudrait essayer de mettre les choses à plat. Et surtout, essayez de dissiper les doutes qu'on pourrait avoir à votre égard. Détecteur d'un mensonge. Ah oui. Qu'est-ce que tu as répondu? J'aurais dit... qu'on ferait tout ce qu'il fallait pour les aider à la retrouver. On veut la retrouver. Il faut manger, si tu veux tenir. J'ai pas faim. Et puis surtout... T'aimes pas quand je grossis ? Je veux dire. Allez, vous allez me laisser pas tomber. Qu'en sortez-vous ! Mais c'est trop vrai. Vous pouvez éloigner la presse, s'il vous plaît, oui ? Venez par là, s'il vous plaît. Non, vous, vous venez avec moi-même, s'il vous plaît. Allez-y. Entrez là-dedans. Si vous voulez bien vous asseoir, je vous en prie. Excusez-moi, Trudy, mais vous ne pouvez pas entrer. Mais je suis sa mère. Oui, je sais bien, et je comprends parfaitement. Mais il ne faut pas rester ici. Et je suis sûr que vous devez bien vous asseoir. Si je l'avais su, croyez bien que je serais venue avec un magazine, de la lecture. Eh bien, justement, il y a un marchand de journaux de l'autre côté de la rue. John, tu peux indiquer à madame où est la sortie ? Je n'ai trouvé que du sang-sucre. Ça ira ? Ça ira. Ça ira. Vous aimez la chasse ? Non. Est-ce que vous avez donné votre bébé, Paula ? Non. Vous avez vendu votre bébé ? Non. Est-ce que vous vous êtes débarrassé de votre bébé ? Non. Avez-vous falsifié ou refusé de donner des renseignements à la police ? Non. Paula, savez-vous où se trouve votre bébé en ce moment ? Monsieur Simms, le mardi 17 juin 1986, au soir, est-ce que votre petite fille, Laura Leigh Simms, était toujours chez vous, bien vivante, quand vous êtes parti pour votre travail ? Oui. Nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, Paula. Vous allez être bien déçus. Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire ? Si je vous demande de quelle couleur est ma veste que vous me dites noire alors qu'elle est bleue, ça signifie que vous mentez, ou alors que vous êtes daltonienne. Je ne le suis pas. J'étais juste nerveuse, mais je vous ai dit la vérité. Paula, il est temps de le faire maintenant. Vous vous êtes fait avoir. Tout est faux. Ce n'est pas une seule question, ni encore deux, mais à toutes les questions que vous nous avez menties, Paula. Votre détecteur se trompe parce que j'ai dit la vérité. Apprenez que ces appareils ne mentent pas, Paula. En revanche, les gens mentent. Écoutez-moi bien. Si c'est un accident ou je ne sais quoi, que vous l'ayez laissé tomber par accident sans le vouloir, on peut encore essayer de vous aider. On ne prévoit pas les accidents. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des accidents. Non, il n'y en a pas eu. On peut arrêter tout ça maintenant si vous le voulez, Paula. Vous pourriez vous être endormi avec elle et lui avoir roulé dessus et ensuite ne plus savoir quoi faire. Vous avez paniqué, quoi. Ou peut-être être à cela mort, subit des nouveaux-nés ou encore un empoisonnement par de la nourriture. Ou bien le chien. Oui, le chien. Oui, il peut avoir grappé sur le berceau et s'être jeté sur elle. Shadow n'aurait jamais fait ça. Que pensez-vous de Robert ? Oui, parlons-en de Robert. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire quelque chose accidentellement ? On est prêts à le comprendre, ça. Il n'a rien fait du tout. De toute façon, c'est soit vous, soit nous. Ou même les deux ensemble, si ça se trouve. Mais il faut qu'on arrête quelqu'un, nous. Ça suffit. Alors il faut nous dire ce qu'il s'est passé, Paula. Nous dire toute la vérité. Je n'ai pas cessé de vous la dire, la vérité sans arrêt. Mais si vous croyez qu'au tribunal vous allez réussir à faire croire aux gens qu'un bandit est venu justement chez vous quand il aurait pu choisir n'importe quelle autre maison. Il y a des milliards d'enfants de par le monde. Mais c'est le ventre qui l'aurait choisi. Alors que vous n'êtes pas riche, que vous ne vendez pas de drogue. Si vous croyez ça, vous êtes dingues. Et vous n'arriverez pas à faire avaler ça à personne. Même pas à votre clébard. Paula, écoutez-nous. Nous savons que Laura est morte. Et je suis sûr que vous le savez aussi. Elle doit être là quelque part. Alors il faut nous aider à retrouver votre petite fille. Il faut que vous nous disiez où vous l'avez enterré afin qu'on lui donne une sépulture chrétienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce ne serait pas mieux. Cette fois, ça suffit. Elle n'en supportera pas plus. Regardez dans quel état vous l'avez mise. Regardez-moi ça. Allez, viens, ma chérie. Vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Ça, alors, elle est raide, celle-là. Hazelwood ! Hazelwood ! Désolé, je me suis absenté quelques minutes aux toilettes. Non, non, c'est pas vrai. Non. Viens nous chercher toutes les deux derrière. Non, c'est que je ne veux pas passer devant le bureau du shérif. Voilà pourquoi. Je n'en sais rien. Je dis que je n'en sais rien. Bon, allez, tu te dépêches, d'accord ? Ton père voudrait savoir comment s'est passé le test. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, ma petite fille ? Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça ? Je n'en sais rien, maman. Je n'en sais rien. Il aurait pu prendre tout ce qu'on avait. Il aurait pu mettre le feu à notre maison. Il aurait même pu, au pire, me couper un bras. Mais rien, rien ne remplacera jamais notre bébé. Selon vous... Monsieur Sims, quel est, selon vous, le mobile ? Croyez-vous qu'elle a été revendue au marché noir ? Le bruit court que cet enlèvement pourrait être monté de toute pièce. Qu'avez-vous à dire ? Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu inventer tous ces mensonges. Si vous cherchiez du sensationnel, vous feriez mieux d'aller voir autre part. Parlez-nous des détecteurs de mensonges. Quels sont les résultats ? Ils ont réussi les doigts dans le nez. Tu vas voir si t'as réussi les doigts dans le nez, espèce d'ordure. Tiens, voilà ce que je te fais. Tu t'es foutu de nous et tu continues. Espèce de sainte-diteur. Non, ça va pas. Ce type m'énerve. Tu vas pas aller parler à la presse ? Non, je vais d'abord aller le voir lui. Ensuite, j'irai parler à la presse. Le règlement nous interdit de commenter les tests du détecteur de mensonges. Et tout le sait très bien. Je suis d'accord. Mais quel règlement m'empêche d'aller parler avec un tueur d'enfants ? La ville est remplie de mères qui sont inquiètes et qui croient qu'à tout instant, un malade risque de se pointer pour leur enlever leur pourvu. Tu n'as pas le droit d'expliquer comment se sont passés les tests. On ne doit pas connaître les résultats. Oui, mais seulement, nous, les shérifs, on n'a pas tous ces règlements. Aujourd'hui, le shérif Yocom a confirmé que les Sims avaient été soumis au détecteur de mensonges. Seulement, quand on lui a demandé s'il confirmait que les déclarations de Robert lui avaient donné satisfaction, voici ce qu'il nous a répondu. Oh que non, je ne confirme pas ça. Oseriez-vous affirmer qu'ils ont menti ? Ils nous ont mené en bateau les doigts dans le nez, le mari et la femme. Il n'y a pas d'accord. Arrêtez de vous faire de la publicité. Retrouvez seulement malheureusement. Qu'est-ce que tu fais ici ? Réfléchis. Tu ne veux pas réfléchir à l'intérieur. Étrange. Même plus qu'étrange, bizarre. C'est comme ça que ses collègues le décrivent. Ils disent qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre. Il aurait des problèmes avec les Noirs et en particulier avec les femmes. Ah ! Où est la serveuse ? Qu'est-ce qu'il y a ? Direct l'eau de vaisselle. Enfin, la fille avec qui j'ai discuté à son bureau, juste à côté des siens. Il n'arrête pas de la harceler apparemment. Où allait cette serveuse ? Madame ? Madame ? Voilà, j'arrive. Ça s'appelle Yari. Un jour, elle a quitté son bureau une minute pour se repoudrer le nez. Ou je sais quoi. Il a fouillé dans le sac où elle avait son déjeuner. En revenant, elle mord dans son sandwich. Elle sort un truc en caoutchou à l'intérieur. Elle regarde et dedans, il y avait un préservatif usagé. Je suis désolé, je vais le dire au chef. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Non, et quand elle a mangé son sandwich le lendemain, ça croque. C'était quoi ? Un cafard. Oh mince. C'est le genre de type qu'il vaut mieux éviter. Bon, et alors, les fédéraux, ils ont quoi sur elle ? Elle avait un frère qu'elle idolâtrait. Ils étaient adolescents. Un soir, ils conduisaient une voiture. Elle était à côté de lui. Ils sont rentrés dans une autre voiture et ils ont ricoché dans un arbre. Elle, elle s'en est tirée avec quelques égratignures. Et lui est mort des suites d'une fracture du crâne. À les croire, ça l'aurait beaucoup affecté. Oui, c'est ça, on leur en parlera. Mais ils croient pouvoir les faire craquer. Quoi qu'on n'est pas des abrutis, nous, on peut très bien la résoudre. C'est à fait, on n'a pas besoin d'eux. Elle s'est déjà arrangée pour demain. T'auras juste qu'à les amener ici. Ça te permettra de refaire le tour du propriétaire. Mais là, je parle d'une vraie fouille minutieuse. Et comme ça, t'auras plus le beau Robert suspendu à tes basques. T'auras plus d'eux. Bonjour, Monsieur Sims. Vous vouliez voir le FBI ? Eh bien, vous allez le voir. Est-ce que je t'ai dit que ce type avait un casier ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà la tire. Deux tournevis et une chaîne pour une tronçonneuse. Une tronçonneuse ? Qui peut t'aurer une richesse ? Viens. Ce ne sont pas des restes humains. Qu'est-ce que tu en sais ? Parce que si c'était le cas, il grimperait plus lentement. Il a horreur de se trouver près de la mort. Ça lui semble dangereux, il n'aime pas ça. Mais là, il jappait d'impatience. Des joints. Non, il n'y a que des restes. Comment ? Non, non, quelques bouts de papier, un ou deux trombones. Mais pas de joints entiers. Non, je n'ai trouvé aucune graine. Non, il y en a assez pour qu'on sache ce que c'est, mais pas assez pour le coincer. Encore un de ces petits jeux de l'esprit. Oui, je dis un jeu de l'esprit, il aime, ça me jurait à moi. Oui, à moi, à toi, à nous, au FBI, enfin à tout le système, quoi. Elle ? Ben, je crois qu'il doit la contrôler psychologiquement, elle aussi. Ça va bien avec les fédés ? Conduit-moi dans un bar, Franck, il faut absolument que je boive un verre. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien, il n'y a plus d'affaires. Qu'est-ce que je raconte, moi ? On n'a rien trouvé qui justifie un mandat. Les fédés ne les ont pas fait craquer ? Malgré leur formidable doigté, non. Oh, tu sais, je m'y attendais. Il faut se rendre à l'évidence, on s'est fait avoir. Ils nous ont battus, Franck, et à plat de couture. Oui, mais je discutais justement avec Donovan, il me disait que... Non, mais attends, écoute ça. Ils lui ont demandé des explications sur les tests, tu sais ce qu'il a dit ? Apparemment, tir au détecteur de mensonges, je suis un type complètement honnête. Il est gonflé. Oui, il est gonflé, beaucoup plus fort que nous. Tiens, quand on parle du loup, allez, tirons-nous d'ici, je préfère. Attends, je crois qu'on devrait quand même se faire le tour du coin, parce que Donovan... C'est vrai, Franck, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ce type en face de moi. Si je le vois, je te jure, j'ai foutu de m'énerver et de lui coller un marron. Mais attends un peu, Jimmy, écoute-moi. J'éprouve la même chose que toi, il me dégoûte, mais le bébé n'a toujours pas été retrouvé. Et jusque-là, on n'a rien d'autre à faire que de chercher. Alors, ce que j'ai essayé de te dire, c'est que j'ai parlé avec Donovan. Et il m'a dit qu'un type avait disparu depuis des jours dans le bois du comté de Pike. Les chiens y sont entrés, et ils l'ont retrouvé. Et ils s'étaient pendus. Alors, ce bois là-bas, tu crois que les chiens n'y sont pas entrés ? Non, je n'en sais rien. Tu sais que ça a l'air épais, tout ça. Peut-être qu'ils se sont contentés d'en faire seulement le tour. Et puis d'ailleurs, ce qu'on cherchait à ce moment-là, c'était le ravisseur. Qui s'était enfui dans cette direction-là. À votre place, moi, je n'irai pas par là. Ces bois sont pleins de baies vénéneuses. Je m'étonnerais que le chien mange des baies vénéneuses, Robert. Ce bon vieux Judd connaît son boulot. Je vais chercher le cadavre. Allez, cherche. Allez, cherche. Cherche. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. 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 C'est parti.